... Bonjour M. Gaston Caboret. Bonjour. Bienvenue à Montréal. Vous êtes là suite à une invitation de l'Université Concordia qui vient de vous décerner le titre, plutôt, Dr Honoris Causa. Alors, félicitations. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de vos activités qui ont conduit au mérite que vous venez de recevoir ? Je pense que ça serait plus aisé pour ceux qui m'ont attribué cette distinction de l'expliquer, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est à cause des films que j'ai faits, c'est à cause peut-être de ce que j'essaye de témoigner à propos de la place et du rôle du cinéma pour un continent comme le nôtre, l'Afrique, mais aussi sur une échelle plus restante dans mon pays. Je pense que mes films ont parcouru un peu le monde, ils ont sûrement plus voyagé que moi-même, ils ont rencontré beaucoup de publics et d'audiences dans le monde et au Canada, je me souviens que je suis venu quand même une quinzaine de fois au Festival Vue d'Afrique, au Festival de Montréal. Voilà, et puis Concordia Université a acheté au moins deux de mes films, donc c'est dans leur département de film studies. Voilà, je pense que c'est peut-être pour ça que, voilà, l'intérêt qu'ils ont eu pour le travail que j'essaye de faire, qui les a conduits à penser que, voilà, ils pouvaient me faire l'honneur de cette distinction, voilà. Alors, mais pour vous, qu'est-ce que ça représente cette distinction ? Bon, non, je pense que, comme dit un proverbe amouré, te donner plus n'est pas te frapper davantage. C'est une traduction qui n'est pas très bonne, comme tous les proverbes, on a du mal à transférer dans une autre langue en gardant la substance et la poésie, mais amouré, c'est qu'on passe, qu'à un passé, voilà. Donc, pour dire que quand les gens vous font l'amitié d'une distinction, je pense qu'on l'accepte d'abord avec humilité et modestie, mais aussi avec plaisir et honneur. Et c'est ce qui m'est arrivé quand, l'année dernière, ils m'ont écrit, les responsables de l'université Concordia, pour me dire qu'ils avaient décidé à l'unanimité de m'attribuer, voilà, ce doctorat. J'étais plutôt surpris, parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Et voilà, mais en même temps, comme je sais que des élèves de Concordia étaient venus à Ouagadougou dans mon institut, on passait deux semaines là-bas, on a fait des sessions, j'ai donné quelques cours, j'ai invité d'autres cinéastes qui se sont entretenues avec eux. Voilà, donc il y avait des relations qui existaient, et je pense que c'est la conjonction de tout ça, plus, je pense, c'est véritablement les films que l'on fait, qui contiennent quelque chose, qui parlent aux gens, et qui, souvent, les films parlent aux spectateurs beaucoup plus qu'on espère même, parce que chacun regarde le film avec sa propre histoire de femme ou d'homme, avec son expérience de la vie, et moi j'ai toujours pensé qu'une fois qu'on a fait un film, le film appartient autant à son auteur qu'à chaque spectateur qui le voit. Voilà, c'est un peu comme ça que je considère mon métier, je suis un conteur d'histoire qui va à la rencontre d'autres personnes qui ont leur vie, et c'est cette rencontre qui est fabuleuse, quoi. Voilà, quand les gens s'approprient une histoire que vous avez inventée de toutes pièces, mais parce que vous avez été nourri à la serbe de votre culture, à l'imaginaire de votre société, etc., c'est ça la meilleure des récompenses pour un cinéaste. Voilà. Tout ce qui peut se rajouter, en plus, les prix dans les festivals ou cette distinction présente, c'est du bonheur, et puis aussi, ça vous met en quelque sorte dans l'esprit que vous devez toujours essayer de faire mieux, voilà, sans aucune prétention, avec beaucoup d'exigences vis-à-vis de vous-même, en essayant d'aller au bout de ce que vous portez en vous et de ce que vous avez envie de raconter aux spectateurs. Je pense que c'est un peu, voilà, dans cette atmosphère et cet état d'esprit que moi, je reçois ce prix, et ça m'a permis de rencontrer des gens que j'avais perdus de vue depuis très longtemps. Et bien, ça m'a aussi permis de comprendre pourquoi je tiens tellement à l'enseignement, pourquoi j'ai créé une école de cinéma, parce que je crois beaucoup à la transmission. Je pense que nous devons être tous des passeurs de connaissances et de savoir-faire, et c'est ce que j'ai toujours essayé modestement depuis mes 37 ans de carrière maintenant, bientôt, voilà, de faire tout simplement, voilà, sans chercher d'autres enjeux que celui de communiquer. Voilà, parce que quand on fait un film au fond, c'est pour dire quelque chose, c'est pour parler de sa propre humanité et d'aller vers les autres. Et c'est en cela que le cinéma est extraordinaire, parce qu'on peut se transporter complètement ailleurs soi-même, mais aussi aider les autres à entrer dans des réalités qui sont à ce milieu de leur vie quotidienne. Et pourtant, ils vont se reconnaître dans ça. Et je pense que c'est tout ça, en fait, qui fait que le cinéma fascine et qui peut donc amener une université comme Concordia, comme Concordia, de penser que, voilà, il serait bien que je sois attaché à leur université. Voilà, moi, je le reçois très sincèrement avec beaucoup d'humilité, avec de la modestie, du plaisir, mais aussi, voilà, de l'honneur. Et voilà, la route continue et il faut essayer de rester fidèle à soi-même, voilà, dans son métier, dans sa volonté toujours d'être proche des autres, de se découvrir soi-même au travers aussi du OECA des autres. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada